Petite question d'abord sur l'état physique. On a vu qu'il y a quinze jours, tu n'avais pas démarré le match, tu étais rentré en cours. À Valenciennes, tu as démarré le match. Comment tu te sens physiquement ? Est-ce que tout est bon ? Oui, je me sens actuellement bien. Contre Nîmes, on ne voulait pas prendre de risques. Vu que mon retour de blessure contre Grenoble, j'ai enchaîné trois matchs. Je ne vais pas dire que c'est à cause de ça que je suis encore blessé. Mais on ne voulait pas prendre de risques, on voulait aller petit à petit pour bien être prêt au fait. C'est une première saison pour vous en Ligue 2. Vous vous êtes installé dans cette défense centrale comme un taulier. Vous êtes, on imagine, très content personnellement de cette saison. Oui, forcément. Forcément, c'est ma première saison en Ligue 2. Ce n'était pas facile pour moi. Quand on a la confiance du coach, on a confiance en soi-même. On va faire une saison exceptionnelle au fait. Au début, je me disais que je pouvais le faire. Du coup, on m'a bien accueilli ici. Le coach m'a poussé. C'est normal qu'on est là, à ce stade-là. Et votre club de l'Olympique Lyonnais, vous avez des contacts un peu avec eux ? Ils prennent un peu la température ? Ils vont un petit peu aux nouvelles pour savoir suivre vos performances de près ? Bah oui, petit à petit. Mais je n'ai pas envie de me concentrer sur celle-là. Actuellement, je suis à Basia et je suis heureux ici. Je me sens bien ici. Je vais bien terminer la saison et après, à Lyon, on verra la suite au fait. Quand est-ce que ça se décide la saison prochaine ? Vous pensez qu'il faut attendre la fin, vraiment, le dernier match ? Ou vous allez commencer à discuter au mois d'avril ? Il y a mes 11 ans qui ont chargé ce dossier. Mon objectif, c'est d'être sur le terrain et faire mes matchs. J'avoue que parfois, ils me donnent des retours sur mes performances et sur les autres clubs, mais je ne veux pas me concentrer sur ça. J'ai une saison à terminer, je vais me concentrer sur les 11 matchs qui restent et après la suite, on verra. En parlant de terrain, vous évoluez dans l'axe. Vous changez souvent de partenaire, que ce soit à gauche ou à droite. Un coup, c'est Lloyd, un coup, c'est Joris, un coup, c'est Doumé, un coup, c'est Kylian. C'est facile de s'adapter à tout le monde ? Oui, parce qu'on s'entraîne tous les jours, on se connaît bien. Moi, ça ne me pose pas de problème de jouer avec Joris ou Kylian ou Lloyd. C'est qu'on fait son travail. C'est juste la communication, tout ça. Je me sens bien avec tout le monde. Peu importe qui joue et il va faire le taf, on fait le taf. Après, ça va en fait, ça passe facilement. Vous êtes à l'aise, on le sent, dans cette défense à trois, dans l'axial. Sur cette défense à trois, pour vous, c'est la meilleure façon de défendre ici ? C'est le meilleur système pour vous ? Pratiquement toute la saison, j'ai joué dans l'axe. J'ai joué deux ou trois matchs à gauche. Évidemment, je me sens plutôt à l'aise dans l'axe pour pouvoir visionner le jeu, pour pouvoir voir tout. Tout ce qui arrive en fait. Sur les couvertures, tout ça, plutôt je me sens bien à l'axe. Mais après, si le coach me décale à gauche aussi, ça va en fait. Mais je me sens plutôt bien dans l'axe. Question sur ce match qui arrive de Paris. Vous l'avez évidemment étudié, ce match. Il y a un joueur, c'est Guilavogui. Comment on prend un joueur pareil ? Sans vous mentir, je ne le connais pas bien. On a fait quelques vidéos aujourd'hui. Et moi, de toute façon, tous mes adversaires, je le prends pareil en fait. Je le prends pareil parfois. Malgré que les adversaires ne sont pas... C'est des différents profils en fait. C'est quand ils sont profils. Et du coup, on va le prendre pareil pour les autres attaquants, d'être là, d'être présent et faire le boulot en fait. Comment vous abordez ce déplacement à Charlettiers au Paris FC ? C'est une équipe qui est moins performante que votre précédent adversaire, Valenciennes, à la maison. Comment vous l'abordez ? Vous pensez que ce sera plus simple, plus difficile ? Bah, comme tous les matchs. En fait, en Ligue 2, il n'y a pas d'adversaire facile et difficile. Parce que les matchs sont totalement différents. Ça a son engagement. Actuellement, nous, on est bien. On est sur quatre matchs sans défaite. Et ce match-là, on va l'aborder comme des autres matchs. D'être là après et d'aller chercher les trois points, c'est l'objectif. Ça peut être un match avec une série de deux gros matchs face à Sochaux et Bordeaux. On s'en a l'aise également face aux grands attaquants qui ont tendance à marquer pas mal de buts. Ça avait été le cas face à Saint-Etienne à la maison avec Charbonnier. Vous aimez les duels physiques ? Bah, oui. Je suis un défenseur qui aime aller à les duels. Et ça me va bien. Je l'ai croisé le match à l'aise. L'attaquant de Sochaux, des costauds, mais on s'est bien sorti. Malgré qu'on a perdu ce match. Mais il n'y avait pas grand chose sur ce match. Bah, moi, je suis là. J'aime aller au duel. C'est ma craie esthétique. Et je suis un défenseur comme ça. Je n'ai pas peur d'aller. Peu importe devant moi et je n'ai pas peur au fait. Dernière question. Pour la sélection sénégalaise, tu as des rendez-vous au printemps ? Oui, on doit jouer les qualifications Cannes. Le 22 et le 28 mars. Je dois aller en sélection après le match de PFC. D'abord, j'ai un match devant moi. Je me concentre au PFC. Après le match, je peux aller en sélection tranquille. C'est important de jouer pour son pays ? Oui, c'est très important. J'ai fait pratiquement toutes les catégories. Là, je suis en U23. Du coup, après U23, l'objectif, c'est d'aller à l'équipe première. C'est pour cela que c'est important actuellement sur les deux mois à venir sur la sélection. On va tout faire pour qualifier, pour aller en Cannes et la gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada